Bonjour, je vais vous présenter une recette à base de vacherin fribourgeois AOP, la polenta fribourgeoise. Vous allez me dire la polenta c'est pas tant fribourgeois, mais grâce au vacherin fribourgeois AOP elle le deviendra. Et pour cette recette vous avez besoin de 190 g de polenta rapide 2 minutes, 5 déci de bouillon de légumes, un demi déci d'huile de colza, 2 oignons rouges, 300 g de vacherin fribourgeois AOP. Pour cette recette j'ai choisi un vacherin fribourgeois moyen, il a environ 3 mois et demi d'affinage, 5 déci de lait, 160 g de beurre, 2 déci de crème 35%, sel et poivre. Alors pour débuter cette recette je vous propose déjà de préchauffer votre four à 220 degrés chaleur tournante. Pour débuter nous allons émincer un oignon. Donc vous enlevez les extrémités, la première peau, partagez-le en deux, vous pouvez sans autre enlever le cœur, ce qui n'est pas tellement digeste, et vous allez l'émincer. Ça veut dire que vous allez couper des petites lamelles. Et voilà, donc là on a notre oignon émincé. Pour le cuire pour la suite on va juste prévoir un tout petit peu de beurre. Et on va juste ajouter un tout petit peu d'huile de colza, ce qui va permettre au beurre de ne pas trop noircir. Et on va commencer pour notre polenta. Donc pour la polenta, vous prenez le bouillon, vous y ajoutez le lait, et ça vous portez le tout à ébullition. Donc là on voit bien que notre beurre, n'hésitez surtout pas un petit peu à le remuer comme ça. Ici la même chose. Et une fois que le beurre a émulsionné un petit peu, on peut y mettre les oignons rouges qu'on a au préalablement émincés. Donc là, comme vous le voyez, le beurre a changé déjà un tout petit peu de couleur. Il vient un petit peu plus doré. Si vous le sentez, vous verrez qu'il a cette petite odeur de noisette. Une fois que le lait et le bouillon vont arriver à ébullition, on va prendre la polenta, déjà la préparer. Là, on peut voir que le lait arrive à ébullition. Donc on va délicatement et en un filet y incorporer la polenta. Donc la polenta ici, c'est une polenta donc 2 minutes, donc qui est très très rapide. Donc en un filet, toujours en mélangeant, on va incorporer la polenta. Et une fois que vous avez bien mélangé, vous pouvez remonter le feu. Donc ici, nous avons préparé 300 grammes de vacherin. On va d'abord en prendre 100 grammes pour l'ajouter à la polenta pendant qu'elle cuit. On va la rendre un peu onctueuse grâce à ce vacherin fribourgeois AOP qui est l'élément majeur de cette recette. Et afin d'apporter encore plus d'onctuosité à la polenta, on y ajoute un petit peu de crème entière. Un petit coup de moulin à poivre. Donc pour le montage, il vous faudra de la polenta, les oignons et le vacherin fribourgeois AOP. Ainsi que le beurre noisette. Donc voilà, on est prêt pour le dressage de cette polenta à la fribourgeoise avec du vacherin fribourgeois AOP naturel. Donc vous pouvez prendre déjà une ou deux cuillères de polenta que vous déposez au fond de votre moule à gratin. Vous prenez un tiers de vos oignons. Vous prenez le vacherin fribourgeois. Sans oublier de l'arroser avec un petit peu de beurre noisette. Et vous répétez cela encore une fois. Vous terminez avec le reste de polenta. Vous allez ajouter le reste de vos oignons. Et vous allez terminer votre gratin avec du vacherin fribourgeois AOP. Alors maintenant vous pouvez enfourner votre polenta à la fribourgeoise accompagnée justement de son vacherin fribourgeois AOP pendant 20 minutes à 220 degrés dans un four préchauffé. Et voilà, la recette de la polenta à la fribourgeoise au vacherin fribourgeois AOP est terminée. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501